Bonjour à tous, bienvenue sur le site de TF1. Je vais vous inviter à mettre vos chaussures de sécurité. Chaque demi-groupe sera accompagné par les compagnons des énergies et des services. Ils sont passionnés par ce qu'ils font, donc il ne faut vraiment pas hésiter à leur poser des questions. Ce projet, c'est les compagnons des énergies et des services qui ont eu cette idée. Ce qu'ils souhaitaient réaliser plus concrètement, c'est de pouvoir démontrer leur savoir-faire, montrer leur métier au cœur de leur site, et essayer de donner envie aux jeunes de rejoindre Brouillet Énergie et Services, de continuer sur cette voie technique. Ce n'est pas une voie de garage aujourd'hui, c'est des métiers nobles. On a besoin d'avoir des bras pour réaliser nos chantiers. Alors ici, on est à la GTC, c'est là où on gère tous les appels et tous les problèmes. Vous avez un pupitreur qui est juste à côté là-bas. Lui, il s'occupe de regarder les problèmes qu'il y a et de signaler aux techniciens avec les takis walkis. Problème de clim, trop chaud, trop froid, les fuites. On a 15 minutes pour intervenir. On doit être dans les 15 minutes sur le lieu. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. Le GE, c'est un groupe électrogène. C'est au cas où il y a une coupure électrique. Ça marche au fuel et ça envoie l'électricité pour éviter de perdre les installations au-dessus. Les élèves sont surtout sur des systèmes didactisés. On s'éloigne un petit peu du concret, on est obligé. Et justement, venir ici, ça leur permet de voir un système en action. Et voilà, ils sont plongés directement dans le bain. Ici, c'est ce qui va distribuer dans chaque armoire électrique de chaque loco où il y a les appareillages. Et s'il y a une cellule qui tombe, forcément, ça va couper toute la zone. Et en sachant que vous avez aussi un synoptique qui sera là-bas, accroché au mur, qui vous expliquera le fonctionnement et le cheminement. Se rendre compte vraiment de ce que le métier peut être en visitant des sites, c'est de permettre à des personnes d'identifier un intérêt pour un job. Voilà, donc c'est plutôt détecter une motivation, en fait. Là, on a des belles perspectives devant nous avec beaucoup de projets avec le Grand Paris. Donc oui, on recrute et on veut recruter aussi des personnes qui sont motivées, qui ont envie de nous rejoindre et qui vont rester chez nous longtemps. J'en ai repéré un ou deux, oui. C'est émouvant, quoi. On se dit, bon, c'est des jeunes, des mureaux. Ils vont arriver, on va voir comment ils vont prendre ça. Au fin de compte, il y en a qui étaient intéressés. Et au contraire, ça les a même, ça leur a bien plu. Donc ils étaient très, très contents. Bon, ils ont vu le plateau télé, ils étaient encore plus contents. Ils ont eu les yeux bien ouverts, là. Ils ont été émoustillés. On a pu faire comprendre aux élèves ce qu'était notre métier. Pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Le fait d'être compagnon, c'est de transmettre, c'est d'être utile, de faire passer aussi le message sur la sécurité, de leur faire ouvrir les yeux également sur le potentiel qu'il y a aussi chez nous. Et je pense que le message est bien passé. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à cette sortie. D'abord, je voudrais remercier le groupe WIG pour nous avoir invités, pour pouvoir nous avoir fait découvrir le Noko TF1. J'aurais envie de remercier mon prof, M. Houbert, qui nous a permis de faire cette sortie et aussi ma piscée. Vraiment, vraiment, je suis très heureux de cette visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501